Salut tout le monde, c'est Jerry Storm. Aujourd'hui je vais faire une nouvelle petite série de vidéos sur les youtubeurs que j'apprécie beaucoup et d'autres moins. On va essayer de rester dans la neutralité pour ne pas trop être incisif et on va essayer d'être objectif. Donc on va analyser point par point leur chaîne tout en sachant qu'une chaîne ça évolue beaucoup. Il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui sont modifiées, il y a des choses qui peuvent changer d'opinion. Et c'est ainsi que je vais commencer par lancer le premier coup de semence avec Padawan HD. Donc une communauté que je fréquente beaucoup en tant qu'auditeur, que je n'ai jamais participé. Il y a d'autres membres qui n'ont pas participé à GoldenEyes mais à WebSérie. Donc voilà, je pense être assez objectif et assez connaître la chaîne. A savoir que c'est assez difficile de donner un avis totalement neutre par rapport à ça. Étant donné que du fait que la communauté est un ensemble de personnes qui jouent souvent des rôles, bien souvent c'est... Une personne peut être, on va dire, Payton Nintendo ou l'autre Pro Nintendo. Et du coup on ne peut pas vraiment donner de vrais avis, ce n'est pas une seule personne. Et encore voilà, c'est un rôle. Donc moi je vais me focaliser sur le contenu. Simplement le contenu, je ne désire ni attaquer ces personnes, ni dénigrer leur travail. Mais simplement donner mon point de vue objectif en tant que personne qui a regardé des podcasts, écouté des milliers d'heures certainement de leurs vidéos. Ça va très vite quand on écoute des grosses vidéos. Alors Padawan, c'est un comité qui est géré surtout par l'ami DG. Qui est un... On va dire, voilà, le taulier. Il y a des gens comme Julien Cid, il y a Edge, il y a pas mal de personnes, Olivier, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne, à regarder leurs vidéos. Ce n'est pas parce que mon avis n'est pas forcément positif que c'est du mauvais contenu. Ils se sont fait beaucoup connaître quand il y a eu notamment l'histoire avec Cyberpunk. Donc là, il y a eu une petite montée d'abonnements. Et aussi dans des choses comme le fait que DG a des parties prises très importantes, notamment sur des choses comme le Covid. Il a fait venir beaucoup de gens et c'était des émissions podcast de qualité. Alors des fois, il y avait des trolls, il y avait des gens, à priori, qui ne se faisaient pas si je reprends un médecin, mais ce n'était pas des médecins. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'était très divertissant. Il y avait beaucoup de choses intéressantes. Et la partie podcast de Padawam est vraiment, certainement, l'une des choses les plus pertinentes qu'on peut voir comme contenu. Après, il y a des reportages. Alors il a fait intervenir des gens comme Nicolas Augusto, qui ont du contenu intéressant. Bon, actuellement, il est un petit peu dans la sauce pour des conneries, mais ça, ce n'est pas mon problème. En tant qu'intervenant, il était très, très bien. Ils ont aussi des partis pris sur des choses comme, ils aiment beaucoup, ils ont une vénération pour les tueurs en série comme Monson. Ils ont, au niveau du cinéma, DG a un avis très tranché. Ils ont vraiment une façon de penser avec des références qui arrivent en boucle. Et dans le ton de la chaîne, on a de fortes influences de groupes, tels que les Inconnus et encore d'autres personnes qui le passent à travers. Donc ça, ça donne vraiment le cachet. Quand DG fait ses face cam, souvent il est fait dans un univers fond noir, avec, vous voyez sur la petite vidéo que je viens de cliquer dessus là, où en fait il a ses petites gimmicks, il a vraiment une chaîne qui a une personnalité très forte, très reconnaissable et qui est assez vivante. Il y a beaucoup d'activités, ils surfent beaucoup sur des phénomènes, ils ont fait des vidéos sur Zelda qui étaient, moi je ne vais pas regarder, mais qui étaient dans l'air du temps. Et souvent, ils s'amusent à démolir des... Par exemple, le nouveau Star Wars, même s'il n'est pas terrible a priori. Ils le démolissent et ils ont une communauté du coup qui pense beaucoup dans leur sens. D'après ce que je vois, DG, il arrive à vivre a priori de cette chaîne. Donc c'est quelqu'un qui a une communauté très soudée. Et ça c'est quelque chose qui est très sympa. Ils ont un Discord, bon a priori il y a eu des soucis récents parce qu'ils ont changé de Discord. Au niveau du cinéma, comme je vous dis, ils ont des parties très tranchées. Donc ils ont des analyses qui sont assez profondes, du fait de la diversité des intervenants. Mais après voilà, c'est très tranchées. Et si on n'adhère pas à leur point de vue, c'est difficile de rester dessus. Après, DG et toute sa clique est très fan de Resident Evil, de Metal Gear, des séries qui parlent beaucoup pour moi. Et ils ont des avis de passionnés. Ça c'est une chose très très intéressante. Ils ont vraiment fait des gros dossiers sur Metal Gear et sur Resident Evil. Donc par rapport à ça, on peut dire que c'est plutôt du très très bon travail. Mais après, ils ont beaucoup de choses assez nanardesques. Alors, c'est leur univers à eux-mêmes, tout comme pour GoldenEyes, beaucoup n'aiment pas. La Nouvelle Air, une série complètement barrée mais qui n'a aucun sens. Mais c'est peut-être ça le truc absurde qui est intéressant. Parce que DG a dans ses références un culte pour des cinéastes tels que David Lynch. Et notamment pour des séries comme Twin Peaks. Donc ça, c'est excusable. Mais ça fait partie de leur univers, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que Padawan a lancé pas mal de choses. Notamment les vidéos bon plan. Alors, elles ne sont plus tellement d'actualité mais elles sont assez intéressantes à mater. Parce qu'en fait, on peut voir, vu que les vidéos datent de 10-11 ans, je vois, à quel point le rétro gaming a changé, l'inflation, tout ça. C'est assez parlant et je trouve qu'elles sont toujours aussi plaisantes à regarder. Et c'est vrai que finalement, on a un boubli-boulga de choses très différentes qui sont finalement pas si désagréables à regarder. Donc, dans l'ensemble, j'ai malheureusement assez peu de choses négatives à dire. Mais après, c'est plutôt la façon dont ils trollent les gens. Il faut dire que la chaîne a une évolution assez importante. Ils se sont fait connaître au début avec des choses complètement barrées. Et quand on voit leurs vidéos bon plan à tout ça, on voit l'univers absurde avec les vidéos où il y a quelqu'un qui part et puis il y a des explosions, un truc comme ça. C'est les petits restes de ce qu'il y avait avant. Ils se sont fait connaître et vous voyez que, voilà, DG, il est souvent, il défonce des choses. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ça fait le café pour beaucoup de gens. Parce qu'en fait, ils ont des parties prises. Ils aiment le troll. Et c'est vrai que quand on voit des lives, c'est très difficile de suivre les commentaires, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui sont très trolls, très taquins. Et c'est assez amusant dans l'ambiance. Donc finalement, je n'ai pas trop de choses négatives à dire sur eux. Là, les padawans, ceux-là, oui, les vieilles vidéos, moi je trouve qu'elles méritent encore d'être lues, d'être regardées, pardon. Il y a bien sûr leur petite tendresse pour la vidéo de la vengeance du Hooper parce que la communauté des padawans est assez amie avec le Hooper. Et ils ont fait une petite parodie de moi qui était assez étrange parce que quand on y réfléchit, ce n'est pas vraiment de la parodie. En fait, c'est comme ça que les YouTubers sont quasiment. Donc c'est plutôt... Voilà, ça fait partie de cette petite vague de surf de l'époque. Donc voilà, padawans, une vidéo, une chaîne qui est intéressante avec une pluralité de personnes qui sont très différentes les unes des autres. Et moi, j'ai écouté beaucoup de choses de eux, beaucoup de podcasts. Il fut un temps où j'ai écouté beaucoup ça. Alors, souvent, ils trollent les gens en disant, quand il y a beaucoup de monde en fin de live, quand c'est très tard, que les gens s'endorment. Et bien, pour moi, je le confirme, il m'arrive fréquemment de devoir regarder plusieurs fois une vidéo, enfin d'écouter souvent, parce que sinon, en fait, je m'endors. Après, ça fait partie de l'ambiance du truc. Et puis moi, je suis quelqu'un qui a des insomnies, qui utilise cette petite technique pour t'endormir, de prendre quelque chose d'assez posé, d'écouter. Et en fait, le sommeil arrive souvent. Donc vous voyez, au niveau de la géopolitique, il y a certains animateurs, comme Joachim, qui parlent de choses, mais... Alors, ça, c'est à en mettre entre parenthèses, mais moi, j'ai un ami, enfin j'avais un ami, mais on ne se parle plus tellement, qui était assez cultivé, qui disait beaucoup de livres. Et souvent, en fait, quand il parle de géopolitique, Joachim et tout ça, moi, souvent, j'ai du mal avec les personnes, les membres. Souvent, c'est des choses, en fait, qu'on pourrait quasiment lire d'un livre, qui ne sont pas... En fait, ça se voit que ce n'est pas... que ce n'est pas quelqu'un qui a forcément autant réfléchi que ça. Après, je ne dis pas que le mec est bête, mais c'est du copier-coller. C'est vraiment pour se donner un genre, et c'est une facette de la chaîne qu'il faut prendre en compte. C'est que, en fait, l'univers de Padawan, c'est qu'on prend un parti pris, quitte à taper dessus, et faire en sorte que ce soit des running gags. Alors, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, s'il y a vraiment une chose à reconnaître, c'est le côté passionné de la chaîne. Après, comme je dis, l'univers type assez proche de tout ce qu'on voit dans les inconnus et tout ça, c'est assez spécial. Ce sont des passionnés, ça, je le redis. Silent Hill aussi, ils aiment beaucoup. Donc, il y a beaucoup de contenu intéressant. Il y a des choses très diversifiées. Mais voilà. Après, c'est Padawan, c'est aussi des... Vous voyez, on va regarder maintenant les vidéos. Vous voyez, ils clashent. Enfin, après, ils clashent. Je n'ai même pas regardé, oui. J'ai vu de la petite barre rouge. Je n'ai même pas vu leur critique de Mario. Les moments cultes. Ils ont vraiment un aura et ils ont su se faire une communauté assez soudée. Ce qui fait qu'ils ont la possibilité vraiment d'aller dans les extrêmes, étant donné que leur public les suit. Et ça, c'est une chose qui est très intéressante. Là, les vidéos sur Retro Gaming, par exemple, la dernière, j'ai vu, ils ont quasiment pas de ça. Ils font beaucoup de hors-sujets. Mais ils ont des... Voilà, ils aiment le foot. Ils font interviews. Oui, c'est vrai que des fois, ils font des interviews assez intéressantes. Il y avait une interview, notamment, avec une actrice, là, qui était sympa. Il y a aussi des parties de prix, quoi. Les spin-offs et tout. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Voilà. Donc, finalement, est-ce que c'est de la merde ? Non. Est-ce que c'est... Il faut adhérer au principe. On va me remettre en face, quand même. Allez, hop. Décidément, au baisse, c'est plutôt sympa. Donc, bilan, c'est une chaîne de passionnés. Si vous adhérez à leur façon de penser, c'est un truc intéressant. C'est vraiment intéressant de voir tout ce qui est le contenu. Après, il faut assister à beaucoup de leurs vidéos pour vraiment se faire une opinion. Et voilà. C'est un univers un peu corrosif. Mais bon, ça va. Avec les années, ils ont su... Comment dire ça ? Ils ont su... Ne pas attaquer trop, trop frontalement. Et de toute façon, DG le dit lui-même. Alors, on repasse là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est les directs. Et ça, c'est... Voilà. Ils platinent des jeux. Ils ont eu un partenariat avec Cap, qu'à priori, par rapport à Raison TV. Donc, c'est vrai qu'ils ont arrivé à faire un petit peu de bruit. Bon, ils ont quand même 50... 55... Bientôt 55 000 abonnés. Et vous voyez, il y a des vidéos. C'est tout. What the fuck, là. 3615 éthiques. Après, ils font beaucoup aussi de radio libre. C'est là où c'est le plus intéressant. La conférence. Ils ont couvert aussi pas mal de... De conférences ces temps-ci. Donc, ils ont quand même un côté un peu plus professionnel. Et ils prennent, voilà, souvent des parties prises. Donc, finalement, je pensais que j'allais dire beaucoup de choses négatives sur le collectif. Mais finalement, c'est pas mal. Il faut adhérer à leur truc. Et puis, sinon, voilà. C'est... Ça peut être intéressant. Donc, je vous laisse le lien de leur chaîne dans la description. Et je vous dis à bientôt, car je vais faire encore d'autres vidéos prochainement sur d'autres YouTubeurs. Et on va essayer de rester neutre pour pas être trop attaquant. Et c'est vrai que là, à ma grande surprise, j'ai du mal à trouver des choses trop négatives à dire. Mais bon, il y a aussi des vidéos, comme les vidéos sur la nourriture, qui sont assez amusantes. Je crois, de souvenirs, ils avaient fait une rétrospective, je crois, sur un MGS. Et puis, ça a fini en recette alimentaire, quoi. C'est... C'est assez amusant. Ah bah voilà, c'était ça, là. C'est Adeline Zaru, qui est, ma foi, plutôt charmante. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes dans cette... dans cette chaîne, malgré que, voilà, c'est pas mes meilleurs potes. Mais je suis forcé de dire qu'il y a du contenu intéressant. On va encore remonter un petit peu, voilà. La guerre, il y a pas mal de la guerre. Ça, c'est dans la directe. Ils avaient couvert aussi l'histoire avec Johnny Depp. C'était assez intéressant. Il y a vraiment des choses intéressantes. Alors là, il y a... C'est le masque. Perso, j'aime pas trop ce personnage. Mais bon... J'aime pas. J'aime pas son style. Voilà. C'est comme ça. C'est mon point de vue. Recyclage. Il était un recyclage à un nom. Vous voyez, déjà, à cette époque-là, il y a un an et demi, il parlait déjà de recyclage. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit dans des vidéos il y a 10 ans qui sont toujours en actualité. Donc, ça prouve qu'ils ont une analyse quand même assez intéressante. Vous voyez, là, on a la recette de la tartiflette. C'est quand même assez cocasse de voir un playthrough de Riant Evil 8 suivi d'une recette de tartiflette quand même. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça, qui fait le grand écart. Sans une c'est italien, c'est pareil. Et puis, c'est vraiment des vidéos où ils prennent un temps monstrueux. Non, non, voilà. C'est une chaîne qui est assez atypique. Et après tout, c'est plutôt pas mal. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais concocter une prochaine vidéo sur, je pense, les vidéos de l'autre ami... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Le rétro-découverte. Voilà, Edouard. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde !